Oui, et oui mon frère. Mon frère de l'OMS, oui je ne veux pas te répondre et oui je suis aussi occupée à autre chose. Il y a deux raisons pourquoi je ne te réponds pas. Oui, je sais, j'ai modifié le code de la Covid. Non, je ne vous dis pas pour le moment ce que ça risque de donner, je vous laisse dans le doute. On va voir si vous avez compris la leçon. Déjà, pourquoi tu poses la question si tu connais déjà la réponse ? Oui, l'hôpital public est toujours dans une situation catastrophique sur tous les territoires du monde. Qu'est-ce que vous faites pour vos hôpitaux ? La réponse est rien. Que ce soit en France, aux Outre-mer ou dans d'autres pays, il n'y a rien qui a été fait pour vos hôpitaux publics. Donc, on est reparti pour un tour. Est-ce qu'il faut à nouveau contamination de la Covid pour qu'au final vous vous occupez de l'hôpital public ? A ton avis, qu'est-ce que ça va donner si je continue d'augmenter le sort ? Eh bien, confinement, contamination. Est-ce qu'il faut revivre ça pour que vous vous occupez de l'hôpital public ? Ce qui se passe, c'est que je vous ai mis à nouveau une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et n'oubliez pas que je me base avant tout sur la France. Il y a un nouveau ministre de la Santé. Je mets une menace en place. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous rappelle. Français, l'OMS, regardez mes publications. J'ai choisi Gabriel Attal. Prisca Tevno. Ça, c'est mes choix personnels. C'est ceux que Macron a acceptés sans aucune négociation possible. Le ministre des Outre-mer, j'ai demandé aux Outre-mer de choisir. La majorité l'a emporté. Trois départements des Outre-mer, puisque ce ne sont pas des pays vu que c'est la France, m'ont donné trois fois le même nom. Vous voyez, c'est pesé. La triquetra est là. Voilà. Le reste, ce n'est pas moi qui les ai choisis. Donc, bien entendu, il faut que je mette une menace sur le gouvernement. Moi, Prisca Tevno, j'ai transmis les ordres. Elle saura faire. Je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Je contrôle à distance, mais je ne m'en occupe pas. Gabriel Attal, pareil. Le programme qu'il va vous proposer, c'est de la tuerie. Les Français, c'est ce que vous attendez depuis 30 ans. Lui, je lui mets aussi un petit coup de pression. J'attends beaucoup de lui, les Français aussi. Il va falloir remettre de l'ordre dans l'école. Si ton programme tient la route, tu remettras de l'ordre dans l'école. Même chose pour la jeunesse. Je sais que Prisca Tevno sera capable de reconnecter la jeunesse avec la vieillesse. Elle a beaucoup de bonnes idées pour pouvoir y arriver. Je la laisse faire. Voilà. Le ministre des Outre-mer, je le laisse faire. Si trois des départements français des Outre-mer l'ont choisi, c'est qu'à mon avis, il doit être suffisamment compétent pour cette fonction-là. Je fais confiance aux Outre-mer. À la majorité, elles ont voté. Ministre de la Santé, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas un de mes Templiers. Je dois lui mettre une pression supplémentaire. Ça fait maintenant 30 ans que l'hôpital public est en crise. Braun était censé devoir remettre de l'ordre. À un moment donné, il a merdé. Et pourtant, il est dans le milieu. C'est gravissime. Tu as travaillé dans l'hôpital public et tu n'es pas capable de remettre de l'ordre dans ton propre métier. C'est grave. Ne travaille pas dans l'hôpital public si tu n'es pas capable de comprendre le système de l'hôpital public. Là, maintenant, il va falloir des propositions. Ce n'est pas un de mes programmes. Je ne suis pas en contact de la même façon qu'avec mes Templiers. dont je mets une épée de Damoclès au-dessus de la tête du ministre de la Santé. Est-ce qu'il veut connaître une vague de Covid ? Tout dépendra du programme qu'il proposera, dont je ne peux pas vous répondre. T'attends de moi, frère, une réponse que je ne peux pas te donner pour le moment. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais rebaisser le sort ou est-ce que je vais le reaugmenter ? Est-ce qu'il va y avoir confinement, contamination, pandémie ou non ? J'ai juste modifié un petit peu le code de façon à ce qu'il y ait contamination. Mais c'est le plus bas. C'est minime. On n'en est pas à la pandémie, si c'est ça que tu veux savoir. On n'est pas du tout à un stade pandémique. C'est une alerte. C'est un rappel à l'ordre. Donc, pour le moment, si la question est-ce que vous devez vous inquiéter, la réponse est non. Mais vous avez un autre problème. S'il y a pandémie, les gens ne vont pas aller se vacciner. Vous n'allez pas pouvoir refaire un deuxième pass sanitaire, un deuxième pass vaccinal. Les Français et même dans les autres pays n'accepteront pas toutes les mesures que vous prendrez. Et là, vous risquez d'avoir tout simplement, ben oui, une crise sociale sans précédent dans chacun des pays qui voudra imposer à nouveau ces mesures. Donc, s'il y a pandémie, vous allez devoir faire des appels à la vaccination. Oui, mais en rappelant que c'est le médecin traitant qui doit vacciner. Que ça se fait chez les médecins traitants. Est-ce que vous avez suffisamment de médecins traitants partout dans les départements français ? La réponse est non. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que l'hôpital public a suffisamment de médicaments, a suffisamment de protection en cas d'une nouvelle pandémie ? La réponse est non. Vous attendez quoi pour faire des stocks ? Est-ce que les pharmacies sont prêtes à pouvoir tester, accueillir comme avant ? Parce que le vaccinodrome, c'est terminé. Ce n'est pas des bêtes qui vont à l'abattoir. Et déjà, il faut que les laboratoires d'analyse, avant de vacciner, regardent le taux. D'immunité de la personne avant de la vacciner. Une personne déjà immunisée naturellement va être un bon malade dans la société parce qu'il ne va pas contaminer de la même manière que notre. Vous le savez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces vagues successives ? C'est la question que je me pose de l'OMS. Est-ce que vous allez prendre les mêmes décisions que vous avez prises dans le passé ? On est reparti peut-être pour un tour. Je mets bien le peut-être. Tout dépendra des ministres de la Santé. Donc voilà, dans tous les pays. N'oubliez pas que même si c'est français, pour moi, ça reste mondial aussi pour moi. Il y a tous les hôpitaux du monde qui sont dans une situation catastrophique. Qu'attendent les États ? Vous avez un devoir envers vos peuples. Vous n'assumez pas vos devoirs. Et que ce soit en Amérique, en France, au Japon, en Chine, au Maghreb, n'importe où, vous avez un devoir envers vos nationaux. Celui de les protéger, de les servir. Vous devez donner un service public qui permet de venir en aide au peuple. A l'heure actuelle, le service public est tellement délitement dans chacune de vos nations que vous serez incapable de savoir gérer une nouvelle crise. Je suis désolée. Pour le moment, il n'y a pas de gravité. Sachant que les enfants, en général, ne font pas de forme grave. C'est très rare. Ceux qui ont des enfants qui sont immunodéprimés, commencez à les vacciner maintenant. Ceux qui sont immunodéprimés, commencez à vous vacciner dès maintenant. Ceux qui sont les cas à risque, réveillez-vous. Il peut y avoir pandémie. Il va falloir faire vos rappels. Ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait de forme grave ou qui n'ont même pas eu de symptômes, vous avez moins de risque d'avoir une forme grave que quelqu'un qui a un cas à risque. Donc là, le premier appel à faire, c'est les rappels de tous ceux qui sont à risque. Il y a un début de contamination et non pas un début d'épidémie. Est-ce que vous avez retenu la leçon ? Voilà, c'est là que je vais voir. Pour le moment, il n'y a pas de risque tant qu'on n'est pas arrivé à la rentrée et que je n'ai pas le programme du ministre de la Santé français exposé. Malheureusement pour vous les Français, on risque de repartir pour un tour si le programme du gouvernement et du ministre de la Santé ne règle pas les problèmes de l'hôpital. Ah là ! Oui, on va repartir pour une petite vague de Covid. Juste pour le petit rappel à l'ordre. Donc pour le moment, il n'y a pas de risque. À partir de la rentrée, méfiez-vous. L'OMS, vous voulez savoir, je vous tiens au courant. Après, je vous rappelle, moi je ne fais pas ça par pur plaisir. Si, depuis la Covid, vous n'avez pas su gérer vos hôpitaux publics, est-ce qu'il faut à nouveau la Covid pour vous rappeler à l'ordre ? Moi, j'ai ce pouvoir-là. J'ai cette malédiction-là que j'ai mise sur tous les hôpitaux publics de France. Eh bien oui, la Covid, ma création. Je suis le patient haut, le patient originel. Vous n'êtes pas rendu compte que dernièrement, j'étais enrhumée, bizarrement ? Eh bien oui, voilà comment je vous contamine en me contaminant moi. Ma contamination contamine le monde automatiquement. C'est lié à moi. Donc, je me suis tout simplement un petit peu contaminée, légèrement, pour contaminer l'humanité. Ça va commencer dans tous les pays. La France ne vous envoyait que les prémices. Est-ce qu'il faut une vague supplémentaire pour que vous vous occupez correctement de vos hôpitaux publics ? L'OMS, qu'est-ce que vous avez fait pour les hôpitaux du monde entier depuis la Covid ? Je vous ai laissé tranquille. Je n'ai pas annulé le sort. À un moment donné, je crois que vous avez oublié ça. Mon Dieu, avec la Covid, c'est vrai que je fais ma garce. J'avoue. Mais je n'ai pas la volonté de faire une vague, moi. Tout dépendra du ministre de la Santé. Mon Dieu ! Oui, je sais, je rigole déjà d'avance. Mais parce que si le ministre de la Santé merde, il y a une vague de Covid, nouvelle contamination. Et voilà ! Est-ce qu'il va falloir ça une fois deux ? Et en plus, toi, tu n'as aucun pouvoir sur ça. Mon sang l'a créé, seul mon sang peut le défaire. Il n'y a que mon sang qui peut modifier le code. Le pouvoir du sang Graal. Voilà, du sang royal. Et j'avoue, je suis une grâce de garce. Ou une garce de grâce. L'hôpital public me tire depuis plusieurs semaines la sirène d'alerte. En me disant qu'ils ne tiennent plus, qu'ils n'en peuvent plus et qu'on ne s'occupe plus d'eux. En mettant justement cette épée de Damoclès sur les épaules, au-dessus de la tête. Donc voilà, du ministre de la Santé. Ça va pousser le ministre de la Santé à faire ce qu'il faut pour l'hôpital. Je n'ai pas le choix. Je n'ai que cette menace-là pour qu'on prenne l'hôpital public en compte et qu'on s'occupe des problèmes qu'il y a dedans. Et il y en a. Il y en a autant que dans la police, dans la justice ou que dans l'école publique. Je n'ai pas besoin de foutre le bordel dans l'école publique. J'ai mon templier qui s'en occupe. C'est mon temple. C'est mon ordre. C'est un de mes templiers. C'est moi qui l'ai choisi. Je lui fais confiance. Ce n'est pas le cas du ministre de la Santé. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc je suis obligée de lui mettre une pression. Là, c'est une pression, ça s'appelle. Ça s'appelle une mise en garde. Ça s'appelle un rappel à l'ordre. Est-ce qu'il va falloir la sanction, la punition ? Tout dépendra de ses propositions. Voilà. Et en plus, je fais ça en riment. Bah oui, tu sais très bien que je sais ce que je fais. Heureusement que tu ne t'inquiètes pas. Je n'ai pas la volonté de faire le mal. Voilà. Je sais que c'est un mal pour un bien, malheureusement. Est-ce qu'il faut que le nouveau ministre de la Santé se retrouve dans une vague Covid ? Pour s'occuper de l'hôpital public ? Et l'hôpital public, je peux t'assurer que les fonctionnaires vont péter un plomb contre l'État. s'il y a une nouvelle vague. Parce que l'État n'aura rien fait depuis la fin de la Covid, qui n'est pas fini. Je leur ai dit, elle ne disparaît pas. Elle est toujours présente. Tant que je ne modifie pas le code, elle ne se modifie pas. J'ai modifié le code, j'ai modifié le variant à deux reprises déjà. Plus je vais modifier le code, plus je vais faire des modifications. Donc des variants, plus au final, au bout d'un moment, ça va leur tomber dans la gueule et ça va faire mal. Est-ce qu'ils sont prêts à souffrir ? La réponse est là. Mon Dieu, c'est pour ça que je dis à l'OMS, mon frère de l'OMS, je ne peux pas lui répondre parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire par la suite. C'est une mise en garde, c'est une alerte, c'est un rappel à l'ordre. C'est pour que le programme qui doit tenir compte de l'hôpital public soit justement un programme qui va changer l'hôpital. Si le nouveau ministre de la Santé me propose la même chose que Braun ou que les autres d'avant, il va subir une vague de Covid. Peut-être qu'il comprendra la leçon, lui, au moins comme ça. Ils en ont tous subi une, plus ou moins. Voilà. Qui demande à Véran ? Qui demande aussi à Agnès ? Qui demande au final à ceux qui ont été ministres de la Santé sous la Covid ce que ça fait ? Est-ce qu'il veut vivre ça ? S'il ne veut pas vivre ça, il n'a qu'à s'occuper correctement de l'hôpital. Je baisserai à nouveau le sort et on n'entendra plus parler de Covid à nouveau. Si par contre il ne fait rien de ce qu'il faut, il va subir. Malheureusement, les Français, l'hôpital subira aussi. Et c'est là qu'on verra si l'OMS prendra les mêmes décisions qu'il a prises dans le passé, sachant que beaucoup de citoyens n'iront pas se faire vacciner, même par obligation. On ne pourra pas leur faire deux fois le même coup. Ça ne passera pas. Donc il va falloir être beaucoup plus modérés, beaucoup plus maîtrisés, sinon c'est une guerre civile qui va leur exploser au nez. Écoute, ça fait six ans, six ans qu'à tous les ministres successifs, je leur dis ce qu'il faut faire. Six ans de mission où tous les personnels médicaux de la fonction publique, de l'hôpital public, leur dit exactement la même chose que moi. S'ils ne sont pas ni capables de m'entendre moi, ni de comprendre leur employé, à un moment donné, je ne sais plus quoi faire moi. Et je pense que même vague de Covid ne servira pas de leçon. Si la personne est incompétente, voilà. Quel projet va faire le ministre de la Santé ? Est-ce qu'il a compris quel est le problème de l'hôpital public ? Qu'est-ce qu'il compte faire pour y remédier ? C'est les vacances, j'espère qu'il n'a pas les doigts de pied en éventail en train de bronzer. J'espère qu'il est en train de potasser aussi, comme mon Gabriel Attal, sur un programme pour la rentrée. L'hôpital public est dans une situation catastrophique, il va falloir enfin s'en occuper correctement. Si ces propositions ne tiennent pas la route, et si l'hôpital public n'est pas satisfait, il y aura une vague de Covid qui va peut-être lui faire assumer ses responsabilités. Pour l'instant, c'est l'alerte, voilà. C'est une alerte, c'est un rappel à l'ordre. Vous avez oublié la Covid, elle est toujours là. Je suis toujours là aux commandes, voilà. Qu'est-ce que je vais faire par la suite ? Tout dépendra du ministre de la Santé. Donc je ne peux pas répondre à l'OMS, quelque chose que je ne sais pas moi-même. Je n'ai pas le programme du ministre de la Santé, mon Dieu ! Je ne peux pas juger sur un programme, il n'y a pas de programme pour le moment. Je vais voir à la rentrée si le programme tient la route, et s'il a compris la leçon, et s'il sait ce qu'il faut faire pour l'hôpital, je baisserai le sort. Ça sera juste une petite contamination passagère sans gravité. Dans le cas contraire, ça sera une vague de Covid supplémentaire. Épée de Damoclès. Rappel à l'ordre. Pour l'instant, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Un rappel à l'ordre. Je lui mets un peu la pression, c'est ça, t'as tout compris. Pourquoi je me cache ? Oh putain, je le sens ça aussi. Parce que j'ai un peu honte d'utiliser des méthodes pareilles, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Je fais avec les armes que je possède. J'avoue que la Covid est une bonne arme bactériologique. Et en plus créée par un être humain. Une alchimiste. Et sachant que si je la lance en France, c'est tous les pays qui vont être touchés aussi. Pour l'instant, c'est un rappel à l'ordre. Et si on regarde dans le monde, on est les seuls à être contaminés de cette manière. C'est bien parce que ça tient en compte de l'hôpital public français. Le ministre français de la Santé, qu'est-ce qu'il va proposer pour l'hôpital public français ? La Covid qui va se dissiper dans le monde dépendra de cette décision-là. C'est vicieux. Ça met la pression à tous les hôpitaux publics du monde. Il va falloir se préparer au cas où. C'est pas bien. Il faut que j'arrête. Il ne faut pas que j'en rigole. Ah mais parce que je sais de quoi je suis capable maintenant. Et je sais que je suis capable de créer une pandémie mondiale. Je l'ai fait. Voilà. Donc je sais que je peux recommencer. Même pire. Ça peut être même gravissime. Ça peut aller même jusqu'à l'extermination complète de la race humaine. C'est pas le but. Voilà. C'est pas le but. C'est pour ça que je me cache. Parce que j'ai honte d'utiliser une méthode pareille. D'utiliser la Covid pour forcer le ministre de la Santé à faire ce qu'il faut pour l'hôpital public. Honnêtement, je ne suis pas fière de moi non plus. Oui, je le reconnais. C'est vrai que la méthode est quand même déloyale. Ils n'ont pas énorme pour lutter contre la Covid. Ils n'ont pas d'antidote à la Covid. Pour faire l'antidote à la Covid, il leur faudra mon sang. Et pas n'importe quel sang. Les larmes de sang que je pleure. Là, ils pourront faire un vaccin qui est un antidote total à la Covid. Pour l'instant, ils n'ont pas ça. Donc ils ne pourront pas justement empêcher la Covid. Ah mais le vaccin antidote, il leur faut l'ADN du patient zéro. Il leur faudra mes larmes de sang pour pouvoir faire l'antidote à la Covid. Tant qu'ils n'auront pas les larmes de sang, ils n'auront pas d'antidote. Ils n'auront que des traitements qui peuvent arriver à permettre à une personne de vivre. Mais pas sauver tout le monde. Ah ben le vaccin anti-Covid avec les larmes de sang de la reine dedans, c'était immunisé à vie. Une dose suffit. T'es immunisé par le sang du Saint-Graal à vie. Même si t'es touché par la Covid, tu n'auras plus de symptômes. Moi, je n'ai pas de symptômes de la Covid. À part quand je modifie le code parce que c'est ça qui crée les symptômes chez les gens. Il n'y a pas de cas graves pour le moment. Il n'y a pas de réanimation en masse. Donc voilà, il n'y a pas tout ça. C'est juste une alerte. Donc on va dire que j'ai honte de la méthode utilisée, mais c'est qu'une alerte pour le moment. Ouais, je sais. Quand je vais devoir augmenter le sort et créer une pandémie à nouveau, je vais être mal. Je ne suis pas bien moi chaque fois que je fais ça. Malheureusement, ils me poussent à ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'hôpital public depuis deux ans ? Il suffit de demander aux travailleurs dans la fonction publique, dans l'hôpital public. Tu leur demandes, ils vont te répondre la même chose, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend du ministre de la Santé qui fasse quelque chose ? Quel programme il va proposer ? Si son programme, c'est de la merde, je vais lui envoyer la merde Covid à la gueule. La merde, ça éclabousse. C'est pour ça que pour le moment, il s'inquiète en se croyant directement qu'il va avoir une pandémie à nouveau, qu'il va avoir une vague à nouveau à la rentrée. Parce qu'il sape très bien que quand je modifie le code, à la rentrée, j'attends quelque chose du ministre. Il m'a posé lui-même la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu poses la question si tu connais la réponse ? Il me dit, est-ce que c'est parce que c'est l'hôpital public qui est dans la merde que tu relances la Covid ? Parce qu'au final, rien n'a été fait pour l'hôpital public. Ben l'OMS, si vous avez la réponse, pourquoi vous posez la question ? Oui, qu'est-ce qui a été fait pour l'hôpital public en France, mais aussi dans tous les pays du monde ? Depuis la Covid, qu'est-ce qui a été fait ? La réponse est rien. Donc ils n'ont pas retenu la leçon. Il faut un rappel à l'ordre pour rappeler un petit peu ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils risquent de vivre à nouveau. Est-ce qu'ils veulent ça ou non ? S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à faire des projets qui justement remettront de l'ordre dans la fonction publique. Et moi, ma mission, elle touche surtout la France en priorité. Une fois que j'ai remis de l'ordre dans mon pays, tous les autres pays vont pouvoir suivre le même exemple. Tant que nous, on n'a pas remis de l'ordre dans notre fonction publique, le reste du monde ne pourra pas le faire. C'est lié à nous. L'étoile de David, la Terre promise et la France, l'hexagone. L'étoile du berger, ce qu'ils croient être une étoile, est une planète en réalité. Donc ce n'est pas une planète qui guide. On a dû trouver une Terre hexagonale en forme d'étoile de David. Parce que Dieu, quand il a donné les informations à mon aïeul, il lui a donné comme image une étoile, l'étoile de David. C'est comme si elle était dessinée dans son esprit. Et il leur a dit la Terre promise, c'est la Terre étoilée. La Terre du berger. Le berger doit guider le peuple en Terre promise. L'étoile de David est l'hexagone, c'est la France. Les Juifs n'ont pas continué le chemin jusqu'en Terre promise. Il y en a qui se sont arrêtés avant. Les Hébreux se sont arrêtés partout en Afrique avant d'arriver en Europe. Quand tu connais le chemin de l'humanité, tu sais par où tout le monde est passé. On est tous allés dans des directions opposées en réalité. C'est comme ça qu'on a créé nos nations. Ils n'ont toujours pas compris que l'humanité s'est divisée pour mieux régner. Chacun a voulu s'approprier une Terre. Mais toutes les Terres appartiennent à l'humanité. On est partout chez nous, partout dans le monde en réalité. Mais chaque nation doit avoir ses codes. Sinon c'est le bordel. Il n'y a pas de contrôle de l'espèce humaine. L'espèce humaine doit être contrôlée par l'espèce humaine elle-même. On doit apprendre à être une espèce qui se contrôle. L'hôpital public, c'est un véritable chantier. Le ministre de la Santé, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais au moins, il a une menace au-dessus de la tête. Une épée de Dame Oclès qui risque de s'abattre sur lui. Donc voilà, si au final, son programme ne tient pas la route. Je n'ai pas besoin de faire ça avec Gabriel Attal. Et d'ailleurs, je ne peux pas le faire avec Gabriel Attal. La Covid, ça dépend de la santé. Et voilà. Donc quand j'utilise la Covid, c'est que sur l'hôpital public que ça doit avoir des effets. C'est logique. Même si c'est vrai qu'une pandémie a des effets sur la totalité du système français. Même partout dans le monde. Je pense, mon Dieu, pour l'instant, je n'en pense rien. Je ne sais pas ce que le ministre de la Santé va proposer. Je ne connais pas son programme. Le programme de Gabriel Attal, c'est le nôtre. On est ensemble. Macron a accepté ce programme. Il a demandé à Gabriel Attal de l'appliquer. Gabriel Attal va l'appliquer. Problème réglé. Et j'ai choisi en plus un de ses chouchous. C'est un de mes templiers du Saint-Graal. Macron est en pillier du Saint-Graal. Avec moi dedans, on est, au final, l'alliance à trois. La Triquetra fonctionne. Avec le ministre de la Santé, il n'y a pas de Triquetra pour le moment. Et ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas un de mes templiers. Je ne sais pas ce qu'il vaut. J'attends de voir. Je peux répondre ça qu'aux Français, à l'OMS et aux autres pays du monde. Pour le moment, j'attends. Rien ne sera fait plus qu'il n'a été fait pour le moment. Tant que je ne connaîtrai pas le programme du ministre de la Santé. Mais j'attends aussi de tous les pays du monde qui commencent à faire des propositions pour leur hôpital public aussi. C'est lié. Tous les hôpitaux en crise vont devoir sortir de la crise. Est-ce qu'il faut une vague supplémentaire de Covid pour qu'ils en prennent conscience et qu'on s'occupe réellement du fond du problème ? Pour l'instant, j'attends. Je ne peux pas donner de réponse à ça. Je ne l'ai pas. Eh bien oui, c'est compliqué de donner une réponse que tu ne possèdes pas toi-même. Merci mon Dieu, je sais. Tant que je n'ai pas le programme du ministre de la Santé et tant que je n'entends pas un peu partout dans le monde parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour leurs hôpitaux, à un moment donné, oui, il risque d'y avoir une vague supplémentaire. À quel degré, à quel niveau, quelle catégorie va être contaminée, je ne sais pas encore. Rien n'est prévu pour le moment, c'est juste une alerte. Donc mon frère, mon frère de l'OMS, pour l'instant, c'est juste une alerte. Rien de prévu. Juste une petite contamination pour un rappel à l'ordre, pour mettre la pression justement sur le ministre de la Santé. Et aussi sur vous. Est-ce que vous allez faire les mêmes conneries que par le passé ? Voilà. Tout ce que vous allez décider dépendra de ce que je vais décider, moi. Est-ce que vous allez appeler tout le peuple à aller se faire vacciner ? Ou est-ce que vous allez appeler les personnes qui veulent se faire vacciner et celles qui sont à risque à le faire ? En rappelant que c'est au médecin traitant de faire la vaccination. Ce n'est pas à l'hôpital public de le faire. Tu peux le faire dans une pharmacie ou chez ton médecin. Vous n'allez pas pouvoir faire les vaccinations à l'hôpital. Et l'hôpital, plus de personnes à risque sont vaccinées, moins l'hôpital sera saturé. Anticiper. Voilà. Cette fois-ci, il va falloir un peu d'anticipation. Même s'il n'y a pas de vagues, au moins anticiper au cas où. Au moins, on verra si vous avez compris la leçon ou pas. Mais pour l'instant, aucune situation grave n'est à déclarer. Mon frère, vous êtes l'OMS. À un moment donné, vous aurez une part de responsabilité dans ma décision, vous aussi. Quelle décision vous allez prendre ? Quelle proposition va faire le ministre de la Santé ? Tout dépendra de ces deux questions-là. Quand j'aurai les réponses, je pourrai vous donner la réponse. Pour l'instant, c'est un rappel à l'ordre. C'est une alerte. C'est une petite menace sur vous et sur le ministre de la Santé pour voir au final qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce qu'il va proposer. Je vous mets juste un peu de pression. La pression, ça sert à rendre meilleur en général. Commencez à anticiper. Commencez à regarder vos stocks. Commencez à regarder et à rappeler les personnes à risque pour leur rappel. Un rappel avec votre vaccination pour une personne à risque, c'est deux fois par an. Deux fois par an, il faut une dose de vaccin pour empêcher un cas à risque, si la COVID reprend, de finir en réanimation. Est-ce que depuis deux ans, est-ce qu'ils ont eu tout leur rappel ? Ce n'est pas vacciner des personnes en bonne santé, c'est surtout vacciner celles qui ne le sont pas et qui risquent de partir les premiers. Est-ce qu'ils ont eu leur rappel ? Non ? Vous croyez que c'était disparu la COVID ? Non, non, je suis en train de vous rappeler qu'elle existe encore et que vos hôpitaux ne sont pas dans un état de tenir une vague de plus. Ça risque de faire mal, cette vague, si je la lance. Je n'en ai pas l'intention. Ne me donnez pas les arguments pour pouvoir le faire. Tout simplement. Je suis désolée, mon peuple. Donc voilà, je sais que vous n'avez pas eu une vague de plus de COVID. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils se préoccupent de l'hôpital public et qu'il va falloir que la santé et la médecine reprennent sa juste place dans la société. Malheureusement, il n'y aura que la COVID qui pourra les forcer à agir. Est-ce qu'ils vont me donner le choix ou pas ? Tout dépendra de ce qu'ils vont me proposer et des ordres qu'ils vont me transmettre. Ah là, je ne peux pas dire plus pour le moment.